Oui, c'est vrai, je sais que j'ai pris du poids, oui, arrêtez de me critiquer, mais ça va, quoi. Vous pouvez me commenter sur le visant, c'est pas vous aussi. Ouais, c'est vrai, j'ai plus de six pas. Mais on va travailler ça après le corona. Voilà, après le corona, on va essayer de travailler ça, ok? Coucou, c'est votre boîte des faussards, si c'est la première fois que vous me voyez, appuyez sur la touche de notification, parce que voilà, je ferai beaucoup de vidéos pour me mettre sur YouTube ici, donc vous serez notifié si vous appuyez sur la touche de notification. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose, parce que voilà, je suis dans la douche, je suis sorti de m'apprêter pour sortir. Donc, il y a quelque chose qui m'est passé dans la tête, parce que voilà, en Afrique, je voulais savoir, vous êtes, quel genre de mec vous êtes? Est-ce que vous êtes le boyeri ou vous êtes le gobu? Pour ceux qui regardent ma famille, ils seront de quoi je parle. Vous êtes boyeri et vous êtes gobu. Vous qui êtes sur mon compte YouTube, quel genre d'homme vous êtes? Vous êtes des gens qui, l'avez-vous les dessous de vos femmes? Vous savez qu'en Europe, on n'a pas les dessous, c'est une manière de parler, c'est une manière de dire, de quand même savoir si, si vous êtes du genre, du genre qui, ça ne dérangeait pas de laver les dessous de madame, si vous étiez en Afrique. Parce que voilà, vous savez qu'en Afrique, c'est un peu, c'est un peu du genre tabou, ok? C'est un peu du genre tabou de, 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 de faire ce genre de choses. Non? Non, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est, est-ce que c'est gênant de laver les dessous de madame, you know? Est-ce que c'est mauvais de laver, je, j'aime pas mon lavabo, puis j'ai pensé en même temps, tu sais, qu'à qui si? Il nous quittait la femme de boyerie. Est-ce que c'est mauvais de laver les dessous de madame? Est-ce que c'est gênant? C'est pour ça, parce que moi, je ne vois pas de problème à cela. On a vu dans ma famille, comment Gourou, il était, you know, il était hystérique, quand sa femme lui demandait de, 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 de laver ses dessous et tout ça, tu vois. Donc, est-ce que, est-ce que c'est mauvais de le faire? Est-ce que c'est mauvais de le faire? Moi, je pense que si, si tu aimes ta femme, si tu aimes ta copine, je pense pas que ça doit être un problème. Je pense que ça doit, ça doit être quelque chose de, you know, I don't know, I feel like, je sais pas. Donc, faites-moi savoir, moi, je pense que, au fait, si vous le faites, c'est une très bonne chose, parce que, voilà, la femme, elle ne doit pas être là juste pour, 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 pour nous. Au fait, ça doit être un truc de 50-50, ok? Ça doit être un truc de 50-50, on doit préparer pour nos femmes, nos copines, ou je sais pas quoi. Donc, on peut laver les dessous, ça me fait rien de laver les dessous, ou bien c'est, c'est, c'est comme, parce que les gens en Afrique ont tendance à dire, si tu fais ça, si tu es maudit, moi, je pense pas que c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi, faites-moi savoir en commentaire. Et moi, en tout cas, je vais encourager, je vais encourager, je vais encourager les jeunes qui sont, qui sont, qui sont maudits de cette manière, qui lavent les dessous de leurs copines, ou, voilà, on a la chance d'être en Europe, on lave pas littéralement, par mai, mais voilà, faites des petits trucs, you know, le vaisselle et tout ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Parce que moi, je le fais. C'est mauvais de le faire? Je veux savoir. Parce que la tendance à dire, en Afrique, quand je veux faire, tu es maudit, voilà, c'est pas un truc d'homme et tout ça. Moi, je pense que c'est un peu, c'est un peu retardé, ce genre de mentalité-là. Je pense que, voilà, la femme, de nos jours, on doit s'aider, ça doit être 50-50, tu vois? Si elle a tes affaires, tu peux laver ses affaires aussi. C'est moi qui le dis, moi, c'est ce que je pense. Si elle a tes affaires, tu peux laver ses affaires. Si elle prépare pour toi, tu peux la préparer aussi pour elle. Si, voilà, voilà, ce qu'elle fait, en principe, on doit le faire. Je veux savoir quel genre de mec vous êtes, parce que, voilà, vous êtes ici, vous êtes sur mon compte YouTube, je veux savoir. Donnez-moi un commentaire, faites-moi savoir ce que vous pensez, parce que, voilà, moi, je le fais, donc j'espère que je ne serai pas maudit à vos yeux. Et si vous le faites aussi, moi, je vais vous encourager, je vous encourage parce que, voilà, après, du contraire, voilà, quand tu l'aimes quelqu'un, tu fais, tu fais ce que la personne te fait aussi, donc, faites-moi savoir en commentaire, si c'était votre bon et défaut, ça, c'était juste, mais c'est pas une petite vidéo pour, voilà, pour essayer de savoir un peu quel genre de personne vous êtes, faites-moi signe et puis, voilà, on se causera très prochainement. Take care.